Pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à tenir une résolution. Ma résolution de 2019, c'était de faire cette vidéo, et aujourd'hui elle est là, elle est prête. La vidéo, c'est une seconde par jour, que je filmais tous les jours pendant l'année, pour donner au final une vidéo de 365 secondes. C'est pas moi qui ai eu l'idée, il y a même une application qui existe pour vous aider à faire la vidéo si vous voulez faire la même chose. Est-ce que j'ai raté des jours ? Bien sûr que j'ai raté des jours, j'ai dû rater à peu près une vingtaine de jours sur l'année, quelque chose comme ça, je sais pas trop, mais c'est pas grave, c'est qu'il devait rien de se passer d'intéressant ce jour-là. Ma résolution de 2020, c'est la même que la résolution de 2019, c'est de refaire cette vidéo. J'ai cité à mettre de la musique sur la vidéo, mais je me suis dit que non, parce que je trouve que c'est assez cool de pouvoir entendre les bruits, et en fait, si une journée est intense, en général, ma seconde de la journée va être bruyante, alors que sinon, non. J'ai trois objectifs en 2020. Le premier, il est facile, c'est vous sortir une vidéo qu'on a tournée il y a deux ans, avec Julien. C'est une vidéo qu'on avait tournée, qui avait été produite assez sérieusement, etc. dans le but d'en faire une série pour une autre chaîne YouTube, etc., qui aurait financé cette série. Au final, ça ne s'est jamais fait, et du coup, je me retrouve avec cet épisode pilote sur les bras. En fait, la raison pour laquelle j'avais peur de poster cette vidéo, c'est que j'ai peur de poster cette vidéo, et qu'elle fasse 500 vues comme mes autres vidéos, alors que pour moi, c'est vraiment la meilleure vidéo de très loin que j'ai faite. Je vous demande quelque chose, quand cette vidéo sortira, faites-la buzzer, partagez-la partout, parce que je me suis trop donné sur cette vidéo pour qu'elle fasse inaperçue. Pour vous teaser un peu l'épisode, en gros, pour faire simple, on est allé dans un endroit un peu perdu en Europe, où il y a un gars qui essaye de construire un pays à partir de rien, et qui essaye de revendiquer son indépendance. C'est un peu bizarre, et c'est ça qui est marrant. Du coup, j'espère que vous allez aimer la vidéo quand elle sortira. Je pense que je la sortirai dans quelques semaines. Ce serait vraiment bref que cette vidéo puisse donner lieu à une série de vidéos similaires, parce que je pense que cette vidéo est vraiment cool. La question, c'est comment financer cette série, et si vous avez des idées, dites-moi, peut-être que je pourrais faire un financement participatif, mais à mon avis, je n'arriverai pas à réunir assez d'argent comme ça, ou sinon, peut-être trouver une télé, mais le problème, c'est que la vidéo, elle est un peu filmée à l'arrache, etc., et je sais que ce n'est pas le genre de truc qu'une télé va chercher. Après, cette vidéo a été tournée il y a deux ans, et je sais que je me suis amélioré en vidéo, et que je pourrais faire les choses mieux, probablement, aujourd'hui. Mon deuxième objectif, ce serait de faire un EP avec mon groupe. Ce n'est pas lié à YouTube, mais ça demande beaucoup de boulot, mais je pense que c'est possible, parce que cette année, j'ai plus de temps, parce que je suis en échange. J'aimerais bien profiter d'être en Israël en échange pour faire une tournée de concert avec mon pote, dans des boîtes en Israël, ça pourrait être vraiment sympa. Ça, à mon avis, c'est moins compliqué à mettre en place, et ça pourrait être vraiment super marrant. Si je peux vous donner un conseil en 2020, c'est filmer une seconde par jour, c'était vraiment super, je suis trop content de l'avoir fait, et re-regarder ma vidéo, ça me rend vraiment trop heureux à chaque fois que je la revois. C'est quand les gens se prennent compte que... Oh, c'est pas en fait. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Oh, la balle est en plus. Prêt ? C'est là, c'est là. C'est parti. 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 C'est parti.